bonjour je suis pamela du centre nata et je voulais vous guider dans cette petite vidéo pour vous montrer comment savoir si vous avez une carte de cours de yoga chez nous un cas d'abonnement comment vous pouvez savoir consulter le solde de votre carte et savoir ce qu'il en est donc pour pouvoir consulter les informations relatives à votre carte c'est nécessaire de vous connecter sur notre site internet donc via le bouton se connecter donc si vous avez déjà réservé des cours vous connaissez très bien si vous venez pour la première fois il faudrait peut-être que vous passez par la l'étape de création de votre compte il y a une petite vidéo tuto séparé pour la création de votre compte donc si vous l'avez jamais fait il faudra regarder cette vidéo là avant de faire ce que je suis en train de montrer parce qu'ici on est en train de consulter le solde d'heures sur une carte qui est déjà créée donc je vais me connecter sur le site en utilisant un un adresse mail qui correspond l'adresse mail qui correspond à votre compte et puis le mot de passe aussi et vous pouvez ignorer voilà j'ai des systèmes de protection de mot de passe que j'utilise pas en ce moment voilà donc une fois que vous êtes connecté à votre compte vous êtes amené sur vos ce qu'on appelle votre espace personnel et dans ce premier écran qui est un peu le tableau de bord on a privilégié quelles sont vos réservations à venir parce que tout de suite vous pouvez aussi avoir accès dans votre espace personnel à vos réservations à venir donc les différentes catégories de cours là en ce moment il n'y a pas de cours rue planchat mais des cours de yoga en ligne donc vous pouvez voir que ici j'ai réservé un cours pour le 10 avril à 15h30 avec derwin je vous rappelle si jamais vous avez un souci et vous pouvez pas assister à votre cours vous pouvez toujours l'annuler quand vous avez le bouton rouge annulé c'est que vous êtes dans les délais et vous fait simplement cliquer sur le bouton pour annuler votre cours et si le bouton a disparu ça veut dire que vous êtes à moins de deux heures de votre cours si c'est un cours en ligne et donc vous n'avez plus la possibilité d'annuler de toute façon vous allez recevoir le lien pour le replay donc vous pouvez faire le cours un autre jour quand vous êtes plus disponible ce qui nous intéresse ici c'est les informations à gauche où vous pouvez naviguer dans le menu pour faire différentes choses et vous voyez donc vous avez une rubrique ici au milieu ma carte et c'est là où vous allez pouvoir cliquer pour voir quelle est ma carte en cours et quelle est la situation de ma carte donc j'ai cette carte maintenant cinq heures le site me donne la date limite d'utilisation de cette carte de ces heures combien d'heures j'ai acheté et combien d'heures il reste disponible sur la carte 3h30 en l'occurrence parce que j'ai déjà réservé un cours d'une heure et demie donc le temps de votre cours est débité au moment où vous faites votre réservation si je retourne par exemple dans mes réservations à venir et j'annule le secours de 90 minutes si je l'annule donc êtes-vous sûr oui ok je peux annuler cette réservation donc maintenant j'ai plus de réservation à venir si je retourne pour consulter le solde dehors de ma carte je vois que j'ai été recrédité de ces 90 minutes et donc de nouveau les heures disponibles sur ma carte sont repassés à 5 heures parce que j'ai annulé cette réservation donc tout ça est très fluide et automatique vous n'avez pas d'autres opérations à faire vous voyez ce petit bouton vert ici c'est en gros tout va bien il vous reste du temps il vous reste des heures sur votre carte ce bouton va devenir jaune quand vous êtes à un mois de la date d'échéance de votre cas donc c'est juste un petit avertissement que attention vous arrivez vers la fin de votre cas et donc soit vous faites en sorte d'utiliser toutes vos heures si vous voulez prolonger l'échéance de votre carte en achetant le treizième mois vous aurez un bouton qui apparaît dans la colonne des remarques pour pouvoir acheter cette treizième mois si aussi vous allez avoir le bouton ici qui devient jaune quand il vous reste moins de deux heures sur votre carte et c'est aussi un avertissement attention vous n'avez plus beaucoup d'heures sur votre carte donc en gros soit vous arrivez vers la fin de l'échéance soit vous n'avez plus beaucoup d'heures qui vous restent disponibles et donc ça vous informe sur la situation de votre carte vous pouvez aussi donc si vous voyez effectivement c'est un bouton jaune je veux renouveler je veux acheter une nouvelle carte vous avez le bouton ici pour acheter une carte ce bouton va vous amener ce lien vous amène sur notre page tarifs et à partir d'ici vous pouvez choisir quelle carte vous voulez acheter par exemple une carte d'easeur et vous cliquez sur le bouton achat et petit à petit le site va vous amener directement sur l'interface avec la banque et vous utilisez votre carte bleue pour acheter votre carte voilà mais depuis et si vous voulez changer d'avis voilà vous pouvez annuler votre achat et retourner sur notre site et si vous êtes ailleurs dans notre site imaginons que vous avez consulté qu'est ce que vous allez faire comme autre activité je sais pas et puis vous voulez revenir dans votre espace personnel vous pouvez remonter en haut à droite sur là où votre nom sera affiché quand vous amenez votre curseur dessus vous avez ce petit menu qui apparaît et vous pouvez choisir donc espace personnel et ça va vous ramener dans votre espace personnel vous pouvez de nouveau vous renseigner ou voir ce que vous voulez voir mettre votre adresse mail à jour changer vos coordonnées changer le mot de passe etc etc voilà j'espère que ça vous a aidé à savoir comment faire pour consulter le solde d'heure de votre carte et le fonctionnement les liens entre les réservations et le solde d'heure voilà tout ça effectivement forcément lié voilà si vous avez la moindre question vous pouvez nous appeler ou vous pouvez aller ici sur la page contact et il ya un petit formulaire que vous pouvez remplir et nous envoyer votre message et nous allons vous répondre à voilà très bien de journée et 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 Merci.